Bonjour, Florent, responsable produit pour la gamme SEMI chez Orch en France. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre gamme de trémie frontale partner. Elle est constituée par deux modèles, le premier de 1600 litres, une cuve unique, et une seconde d'une capacité de 2200 litres avec une trémie qui est compartimentée, donc la présence de deux doseurs. Concernant la trémie de 2200 litres, elle peut être compartimentée de deux manières différentes, soit 60-40 ou alors 75-25. La 60-40 est particulièrement adaptée pour l'apport d'engrais au SEMI, ou encore pour l'apport de deux espèces différentes, ou éventuellement de variétés différentes. La version 75-25 est quant à elle très bien adaptée pour les maïsiculteurs qui veulent apporter de l'engrais, mais également un microgranulé, comme par exemple de l'insecticide. L'avantage de la trémie frontale va être qu'elle va permettre d'avoir un meilleur équilibre avant-arrière du tracteur, et donc d'utiliser aussi des tracteurs de plus petits gabarits, tout en emmenant une largeur quand même d'outils conséquentes. Donc la trémie partner peut être combinée à un très grand nombre de machines de la gamme Orch. Les Maestro RV, RX et encore TX, Express KR, Versa 6SL, Taro SL, Sprinter 625SL, Avatar SL, Finer SL, Terano, Tiger, Cura et Transformer. L'attelage de la trémie au tracteur se fait par l'intermédiaire d'un attelage soit en catégorie 2, soit en catégorie 3. Ensuite, en termes de connexion, on va avoir un distributeur double effet pour l'animation de la soufflerie, un retour libre de 5 bar maximum, et on a ensuite la prise pour la signalisation et la prise isobus. En option, la trémie peut être équipée avec un tasse avant, 4 roues d'un diamètre de 58 cm, une largeur de 23 cm, donc pour avoir un rappui uniforme sur toute la largeur de l'entre-pneu. Et à noter que ces roues disposent d'un guidage passif et ont un débattement d'une vingtaine de degrés pour suivre justement les courbes. Une des particularités des partenaires est qu'elle va être pressurisée. Donc, quel avantage à la pressurisation ? La première, ça va éviter le phénomène de tris dents symétriques, par exemple si on a des mélanges de graines, notamment pour le semis de couverts végétaux. Ça évite également l'apparition de poussière à l'avant du tracteur et de venir colmater des radiateurs de tracteur. Et le dernier gros avantage, c'est que ça va permettre de passer des quantités très importantes, soit d'engrais, soit de semences. Donc, la hauteur de remplissage est relativement limitée par rapport à la capacité de la trémie. Et pour le chargement, c'est très aisé. Vous avez ici une passerelle avec en plus une marche supplémentaire lorsque la machine va être équipée avec un packer frontal. Concernant l'ouverture, ici vous avez quatre poignées. Et le couvercle dispose de vérins pour en faciliter l'ouverture. Donc, une grille à l'intérieur en forme de bac évite que des blocs d'engrais lors du rebond ne ressortent de la trémie. Et cet emplacement est aussi intéressant lorsqu'on a, par exemple, des sacs de semences supplémentaires que l'on peut stocker, en fait, dans ces bacs. En ce qui concerne la liaison de la partenaire avec l'outil qui sera attelé derrière le tracteur, trois catégures peuvent être rencontrées. Soit on a deux conduites en 110 mm, donc pour alimenter, par exemple, des semoires qui sont équipées d'une coupure demi-semoire, ou alors une répartition sélective. Une seconde solution, où on a un tuyau de 110 mm et un autre tuyau de 75 mm. Le plus communément, ce cas est rencontré lorsqu'on combine la partenaire avec un maestro. Donc, une conduite pour apporter l'engrais en 110 mm, et l'autre conduite en 75 mm pour alimenter, par exemple, un microgranulé. La dernière version, elle concerne deux tuyaux en 75 mm de diamètre. Et là, ça concernera particulièrement l'Avatar SL et le Sprinter 625 SL, qui sont équipés d'une coupure demi-semoire ou d'une répartition sélective de la semence. L'entraînement de la soufflerie se fait par l'intermédiaire d'un distributeur hydraulique du tracteur, et elle ne requiert que 20 à 25 litres par minute. En revanche, il faut que le distributeur hydraulique du tracteur puisse être réglé au niveau de son débit. Sur le côté droit de la machine, nous avons un petit coffre de rangement qui va permettre de venir remiser éventuellement des doseurs qui ne seraient pas utilisés, ou encore le sac de pesée et le peson pour tout avoir à demeure, même si on doit refaire un étalonnage, par exemple, au champ. Ici, la partenaire est équipée de deux doseurs. Ces doseurs sont entraînés électriquement, donc par les moteurs qui se trouvent ici, et l'information de vitesse qui est transmise au calculateur, elle provient du radar qui se trouve ici. Donc on dispose d'une machine qui est complètement autonome pour la gestion de la dose de semis. Selon le type de produit que l'on va devoir appliquer, que ce soit de la semence, un engrais ou encore un microgranulé, on dispose de toute une palette de rotors qui sont adaptés à chaque utilisation. Le dosage de produits microgranulés ou pulvérulents, nous proposons en option des rotors qui sont spécifiques, permettant l'apport de ce type de produit-là. Le doseur se change très facilement, en retirant de l'autre côté les petits papillons qui se trouvent là, et on vient retirer le doseur pour positionner celui qui est adapté au produit que l'on va être amené à doser. En termes d'options, vous avez la possibilité d'avoir le système de coupure demi-semoire, qui est constitué par les deux vérins électriques que vous trouvez ici, qui permettent de faire pivoter le volet à l'intérieur de l'injecteur pour orienter la semence que d'un seul côté, lorsqu'on veut couper un demi-semoire. Donc, non doté de la coupure demi-semoire électrique, la machine dispose de volets qui peuvent être disposés manuellement pour pouvoir obtenir la coupure demi-semoire. Mais dans ce cas-là, ça nécessite de descendre du tracteur pour réaliser cette coupure. Pour le travail de nuit, nous proposons également en option le système WorkLitePro, qui est constitué par les deux phares que vous avez ici, pour accroître la visibilité lors du travail nocturne. Afin de faciliter l'adaptation de la trémie partner au tracteur, également disponible en option un support spécifique qui est inclinable dans les trois dimensions, et qui facilitera donc le passage des tuyaux sur le côté droit de la cabine. Afin de faciliter le déclage de la trémie du tracteur, et donc sa rapidité, nous proposons en option des raccords rapides des tuyaux. La gestion de la partner va pouvoir se faire avec un boîtier EOS T10, qui est un boîtier Isobus. Deux niveaux de boîtiers EOS T10 sont disponibles, la version standard, qui permet déjà de faire du section control, et la version plus évoluée, qui elle sera en mesure de réaliser des cartes d'application qui pourraient être téléchargées sans fil. La partner est vraiment un outil qui peut être utilisé tout au long de l'année. Par exemple, en commençant par les semis de maïs, puis ensuite, un petit peu plus tard dans la saison, en combinaison avec une transformeur pour l'apport d'engrais. La RC-TRI, Cura, peut aussi en être équipée, pour réaliser des apports d'engrais qui sont enfouis ensuite par la Cura, et finalement, par le combiné de semis Express KR, par exemple, qui va être utilisé en arrière-saison pour l'implantation des céréales. Merci.